... Je m'appelle Caroline Nestournel, je suis la secrétaire générale du film Le syndicat des fabricants d'isolants en laine minérale. Pour choisir un isolant, quel qu'il soit, et évidemment les laines minérales, il est impératif de savoir quelle est la partie de la maison ou de l'appartement qu'on veut isoler et ensuite, quel est le niveau de performance que l'on veut atteindre. Quand je dis niveau de performance, c'est principalement en résistance thermique. Alors, quels sont les indicateurs auxquels il faut faire attention pour répondre à ces différentes questions ? Tout d'abord, vous allez choisir la consistance du produit en fonction de la partie à isoler. Principalement, les laines minérales sont proposées en rouleaux, en panneaux ou en vrac à souffler. Je ne vous parle pas des applications type coquilles pour isoler des tuyaux qui existent aussi par ailleurs. Donc, principalement, on a le choix entre trois systèmes de produits. Le rouleau est très pratique pour isoler des grandes longueurs. Des combles, par exemple, aménagés, on peut dérouler le long de la pente, le rouleau. Et pour des applications en sol, en comble perdu. Ensuite, en mur, on a plutôt tendance à utiliser des panneaux ou alors des panneaux roulés. Il y a plusieurs vocables, mais en gros, c'est des panneaux plus rigides. Alors, le vrac ou la laine à souffler est très utile pour isoler des combles dits perdus. Ça veut dire que c'est un grenier dans lequel vous n'irez pas. À ce moment-là, vous accédez à ce grenier par la trappe. Et avec une machine, vous allez projeter de la laine en flocons dans toute la partie du comble. Et vous allez pouvoir isoler parfaitement l'ensemble de la surface du comble. Je suis chez le commerçant, chez le distributeur. Je suis prêt à acheter la laine minérale. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. La première d'entre elles, c'est quelle épaisseur ? Alors, quelle épaisseur ou quelle résistance thermique ? Effectivement, on a un peu pris l'habitude de parler en épaisseur. Mais la vraie question, c'est quelle résistance thermique on a besoin. Les réglementations thermiques ont augmenté ces exigences. On peut maintenant, par exemple, dans une maison neuve, mettre une résistance thermique de 10 dans un comble. Alors qu'il y a quelque temps, on mettait une résistance de 5 avec le fameux rouleau de 200 mm. Donc, on voit que progressivement, on augmente les épaisseurs, mais parce qu'on augmente les résistances thermiques. En parallèle, on augmente moins l'épaisseur parce qu'on a amélioré la qualité du produit. C'est-à-dire que le produit intrinsèquement est plus isolant. Le seul critère finalement qui fait foie, c'est la résistance thermique, parce que vous pouvez avoir la même résistance thermique avec plusieurs combinaisons de produits. Ce critère de résistance thermique, comment je le vois sur l'emballage de la laine minérale chez le distributeur ? En général, il est marqué en assez gros. Donc, c'est vraiment la chose qu'on ne peut pas louper sur l'étiquette, qui comporte un certain nombre d'informations, mais la résistance thermique, on ne peut pas la rater. Le critère important aussi, c'est qu'en plus de la valeur, il faut que vous regardiez si votre isolant est bien assermi. Assermi, c'est une certification qui dit que la performance sera au rendez-vous, parce que le produit est testé en usine de façon continue par le fabricant et par le certificateur, qui est un organisme tiers, qui vient faire des prélèvements dans votre usine. Donc, j'ai suivi toutes vos recommandations. J'ai enfin acheté la laine de verre ou la laine de roche chez le commerçant. Question suivante, comment ça se pose ? Alors, comment ça se pose ? Ça paraît simple. Soit vous êtes un très bon bricoleur et vous pouvez le faire. On vous conseille plutôt de vous adresser à des professionnels, parce que c'est comme tous les corps de métier dans le bâtiment. On peut avoir l'impression que c'est facile. Néanmoins, il y a un tas de choses, de règles techniques à connaître. Un bricoleur averti qui aurait pris le temps de lire les documents techniques ou les avis techniques des fabricants pourrait se débrouiller. Mais en particulier, si vous voulez bénéficier des crédits d'impôt, par exemple, il faut le faire faire par un professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada